... Avec la présentation de ce dictionnaire, je ne vous livre que quelques éclairages et quelques exemples quant à son contenu. Cet ouvrage, bien que réduit à des naturalistes disparus, montre qu'une grande activité scientifique naturaliste pratiquée en Roussillon, riche en découvertes, est désormais possible à mesurer. Le dictionnaire de Capelle était, jusqu'à la mise en chantier du nouveau dictionnaire de biographie roussillonnaise, le seul ouvrage existant de ce point de vue. Il concerne surtout l'histoire politique, cléricale ou sociologique depuis le Moyen-Âge. Il n'y figure que douze naturalistes légimistes, tels les botanistes Barrera de Prades, l'oncle et le neveu. Le nouveau dictionnaire donne à connaître les naturalistes oubliés, les connus, connus ou célèbres, leurs méthodes de travail, leurs découvertes et les réseaux tissés. Il traite de 14 disciplines, la préface de Claude Combe, membre de l'Académie des sciences. Gérard Bonnet, en introduction, place ce volume dans la genèse et la conception générale de la série. Et l'auteur, en présentation, évoque la méthodologie suivie, le parti retenu quant à son architecture, son écriture et les difficultés rencontrées. Il compte 556 notices et 347 portraits dans 915 pages, de très nombreuses références pour les œuvres choisies et les sources. En début de notice peut figurer un développement sur les parents, la fratrie, les influences ayant suscité ou accompagné la vocation du naturaliste biographié. Chaque notice comporte un chapeau en deux parties, avec l'état civil précédant la profession, les titres, les spécialités du naturaliste. Un portrait, la vie personnelle, familiale, professionnelle, sociale. L'œuvre entreprise, publiée avec déroulé chronologique, surtout axée sur les Pyrénées-Orientales. Les distinctions honorifiques, le gisement des collections, de la bibliothèque, les biographies étant déclinées par ordre alphabétique. Le corps de chaque notice n'excède pas 15 000 signes et espaces. Les œuvres choisies, reléguées en fin de notice, sont limitées à 15, d'où des difficultés pour en arrêter la liste quand le naturaliste est prolifique. Les sources, l'illimité et abrégé, figurent en entier dans la bibliographie générale. Quelques renvois existent, soit vers un autre volume, quand le biographier est par exemple à la fois un naturaliste et un homme politique, ou vers un pseudonyme, mais figurant dans ce même volume. Ainsi, la notice de Massot est transférée dans le volume 2 du tome 1, marquant qu'il n'a pas été oublié. Granier Blanc renvoie dans ce même volume 3 à Frère Sénin, son patronyme en religion et en botanique. De nombreux termes utilisés ne se trouvent pas dans les dictionnaires visuels. Ils figurent dans un glossaire, afin qu'ils soient directement accessibles, à charge pour le lecteur, d'approfondir par ailleurs leurs significations. L'index thématique permet d'avoir une idée de la fréquence d'un thème au long du dictionnaire, tel que le nombre d'académiciens, d'administrateurs et utilisateurs du laboratoire RAGO, ou, à propos, d'un jardin botanique, ceci selon la longueur des entrées renseignées, tout en facilitant une consultation interactive. L'index toponymique permet d'embrasser d'un seul coup d'œil le taux de fréquentation d'un site et des naturalistes l'ayant prospecté, par exemple, pour l'Albert ou la Vallée d'Aigne, avec deux acceptions pour un même toponyme, en français et en catalan, la région bio-géographique, la commune d'appartenance pour la micro-toponymie, un repérage sur la faille hygiène. C'est l'espace temporel couvert par ce dictionnaire. On peut justifier cette date de départ. C'est le moment où la France prend toute sa place dans l'Europe des savants et des réseaux intellectuels. C'est aussi celui de la mise en place des institutions scientifiques qui ont perduré. C'est le siècle des lumières avec l'encyclopédie de Biderot et le journal des savants qui diffusent les connaissances, les idées, l'enseignement et rénover avec la création des grandes écoles en 1794, l'école polytechnique, le conservatoire national des arts et métiers et l'école normale supérieure. En 1793, la Convention nationale transforme le jardin royal des plantes et le cabinet d'histoire naturelle annexé en muséum d'histoire naturelle. Parmi les biographiés, on compte 38 titulaires d'une chaire et 42 correspondants du muséum. L'Institut de France s'est créé en 1795. 32 naturalistes biographiés en ont été membres, 27 des correspondants. Le symbole, en croix éclatée en quatre points qui accompagne chaque portrait, signale que le naturaliste a été biographié. Avant ces bouleversements, qu'en était-il en Ossillon ? Quant aux précurseurs, deux naturalistes au moins auraient mérité de figurer dans ce dictionnaire. L'un, célèbre, tournefort, visite en 1680 le Roussillon et ses montagnes les plus riches en végétaux. Sa topographie botanique n'est publiée qu'en 1860 par Picot de la Pérouse. Il figure le premier compte rendu d'une herborisation dans les Pyrénées-Orientales, ici au Canique-Bourg et à Bord. Il y a un ventori sans 13 espèces selon la nomenclature pré-linéenne, soit sous la forme d'un polynôme latin succinctement descriptif, en regard duquel, sur la gauche, la Pérouse a placé le binôme linéen correspondant. L'autre, méconnu, est le médecin Pierre Barrère de Perpignan. Sa topographie botanique du Roussillon correspondait à une demande du roi qui projetait que l'on travaille à l'histoire particulière des plantes de chaque province pour en composer une histoire générale de tout le royaume. On y compte un peu plus de 1000 plantes. À gauche, le manuscrit de Nîmes, 1743. À droite, celui de Montpellier, 1753, augmenté de ses herborisations dans le Haut-Canton. Barrère a laissé aussi ce manuscrit concernant la présentation botanique du chien de Liège, sa culture, le prélèvement et le traitement de l'écorce en Catalogne. Déjà, quand l'Académie des sciences était royale, les académiciens venaient dans le département pour y effectuer diverses mesures et observations qui étaient consignées à partir de 1740 dans les mémoires de cette ancienne institution. L'Académie, qui a publié des observations d'histoire naturelle dans la province du Roussillon, aurait mérité de figurer dans le dictionnaire, mais sa vie ne s'est pas déroulée dans l'espace temporel retenu. Par contre, le monnier y entre de justesse. Voici un aperçu de ses notes d'herborisation. Les plantes y figurent encore sous une nomenclature pré-lidéenne. Que ce soit avant ou après 1789, le département a été, comme nous le verrons au fil de cet exposé, tel précurseur dans divers domaines. Le cadre temporaire retenu débute avec la transition linéenne qui, à partir de 1753, met en place la nomenclature binominale 1753 pour la botanique dans le Species Plantarum et 1758 pour la zoologie dans l'Animalium Species Room de l'Inné. Cette courte période s'asserve en 1790 quand débutent les prospections modernes. Juan, loyen de la taxonomie linéenne en France, y publie en 1804 une explication du système de l'Inné à l'adresse de ses étudiants. Sur ce plan de l'ancienne université de Perpignan figurent en 16 et 17 la salle des sciences et celle des curiosités. En 1922, l'amphithéâtre. A cette époque, divers notables perpignanais possédaient des cabinets de curiosité tels les étendants du roi en Roussillon, Louis-Guillaume de Pont et Raymond de Saint-Sauveur ou l'avocat Joseph de Cascatel et échangés des pièces naturalistes. Le comte de Mailly a fait don du sien en 1778 au cabinet d'histoire naturelle de l'ancienne université de Perpignan. Deux naturalistes biographiés y ont successivement enseigné Costa Serratey à l'ancienne université puis Bonafosse quand celle-ci est devenue école centrale en 1795. Le document donne une idée du niveau de recherche qui était pratiqué en 1776 Costa présente à la Société royale des sciences de Montpellier un mémoire sur une nouvelle espèce végétale dont il décrit minutieusement toutes les parties et la nomme Pesedanum Pirenaicum. C'est la plus ancienne description botanique connue pour l'ensemble des pays catalans. Elle a fait l'objet d'un compte rendu élogieux de la part de Pierre Puisson démonstrateur royal de botanique. En préambule Costa explique son but permettre de distinguer avec précision à quel genre cette plante appartient et de pouvoir distinguer de celles avec lesquelles elle offre le plus de ressemblance. Il disposait pour cela à Perpignan d'un jardin botanique royal localisé sur deux bastions du quartier des Tanneries en rive gauche de la Basse. Costa et Bonafoss l'ont successivement dirigé et ont professé et démontré les plantes. Voici une perspective du jardin des plantes et un aspect du jardin des arbustes en 1786. Juan en a donné le plan parcouru les Pyrénées pour en ramener les végétaux en a organisé leurs plantations et ordonné les semailles. On situe sur ce plan les deux bastions avec à gauche le jardin des plantes à droite celui des arbustes. L'inventaire de l'herbier de l'ancienne université classée selon la nomenclature linéenne démontre que les Pyrénées orientales étaient en avance sur Paris où Buffon s'opposait farouchement aux conceptions de l'inné. La nomenclature binominale un nom de genre et une épithète spécifique ne sera pas introduite au jardin de Paris avant 1804. L'éventail sociologique et la notoriété des naturalistes transparaissent dans l'index thématique. Il figure 167 universitaires et 54 enseignants autres qu'universitaires. Ici, quelques figures de l'université de Montpellier attirées par les productions naturelles roussionaises. 25 militaires le plus souvent en garnison pour quelques mois à Perpignan profitant de ce laps de temps pour prospecter en naturaliste le département. 23 ecclésiastiques 127 sont des médecins ou des pharmaciens mais on y relève aussi 33 ingénieurs 17 avocats des banquiers quelques rentiers des guides et même un menuisier. 55 sont des conservateurs d'institutions parmi les diverses institutions ayant joué un rôle il y a les 137 sociétés savantes régionales indexées dans le dictionnaire dont ont été membres divers naturalistes biographiés. Les 4 grandes sociétés savantes nationales totalisent 270 naturalistes biographiés selon la répartition suivante 106 pour la société entomologique de France et autant pour la société botanique de France 36 pour la société zoologique de France 22 pour la société géologique de France L'activité scientifique institutionnelle assurée à l'origine par l'ancienne faculté de médecine supprimée en 1793 a été reprise un siècle plus tard par le laboratoire Arago à partir de 1882 et ensuite par la création du collège scientifique universitaire en 1958 à Perpignan devenu université en 1970 1971 pour ce qui est de l'ancien cabinet d'histoire naturelle devenu muséum 30 000 naturalistes biographiés l'ont soit créé soit dirigé ou utilisé et ont déposé des collections entre 1793 et une grande partie du 19e siècle cette activité scientifique a été uniquement maintenue outre le muséum de Perpignan par deux des plus anciennes associations du département l'association polytechnique affiliée à la Ligue de l'enseignement en tant qu'université populaire présentait diverses conférences inspirées par des universitaires la société agricole scientifique et littéraire outre des conférences diffusait la science avec son bibliothèque nous en reparlons plus loin de création plus tardive il n'y a que 6 naturalistes biographiés membres de l'association Charles Flau 4 pour le comité de conservation de la nature et autant pour l'université moderne au long des notices on rencontrera quelques naturalistes se distinguant par certains aspects nous n'en citons que si maintenant d'autres apparaissent ultérieurement c'est dans les grottes des Pyrénées dont la partie orientale prospectée par Janelle et Rakowitsa que ces deux naturalistes fondent Tabagnols en 1907 dans le cadre des archives de zoologie expérimentale et générale créées par la case du pied l'organisme international Biospeologica supporte une nouvelle discipline consacrée au monde souterrain la biospeologie puis Rakowitsa crée en 1920 le premier institut qui lui est dévolu Spéologica devient ainsi une institution officielle transférée de Van Luce à l'université de Cluj en Roumanie en 1967 Junger vient déposer ses pièges à Prasmoio où reçu par Chattard il espère conquérir non pas la poisson d'or comme il l'écrit mais le carabe d'or le rutilance une photographie célèbre réunie trois hommes Helmut Kohl François Mitterrand et Ernst Junger à leur âgé de 90 ans célébrant la réconciliation franco-allemande à Verdeux au 20 septembre 1984 connu surtout pour son passé militaire et son oeuvre littéraire l'auteur notamment d'orage d'acier et sur les falaises de marbre et moins connu pour sa passion envers l'entomologie attiré par les carabes à reflets qu'il venait chercher jusque dans les Pyrénées celui qui préférait dévoiler ses trésors entomologiques plutôt qu'exhiber ses métailles et décorations militaires renfermait cela dans des boîtes comme des poignées d'hémorodes leur beauté le ravissait à tel point qu'il écrivait quand je tenais un de ces êtres sur le plat de la main je me demandais pourquoi ils sont revêtus d'une telle splendeur le comte des gens fut exilé dans le département par les Bourbons après les 100 jours ses compagnons qu'il accueille à Perpignan avec lesquels ils chassent les coléoptères dans une vingtaine de sites et en décrit plusieurs dont celui-ci leur père imprimeur lithographe aménage pour eux dans un pavillon proche de la maison familiale deux étages pour que chacun puisse y loger sa collection de 15 000 à 20 000 boîtes et 5 millions d'échantillons les préparatrices sont chargées de surveiller entretenir et classer les insectes le catalogue des papillons des Pyrénées orientales de Charles Auberthure publié en 1923 compte 648 espèces sa collection est partie à Londres celle de son frère acquise par le Muséum de Paris est classée monument historique depuis 1948 et a été acquise pour 32 millions de francs de l'époque il possédait une villa à Verné-les-Bains où il chassait à la belle saison et recevait des naturalistes roussillonnés les premières photographies sous-marines ont été réalisées à Bandos par le biologiste marin Goutan l'appareillage nécessaire a été conçu dans l'atelier de mécanique qui existait alors au laboratoire à Rago des positions idéologiques politiques des engagements militants des controverses sont relatées deux entomologistes face à face ayant chassé en roussillon Philippe Henriot ministre dans le gouvernement de Vichy abattu par la résistance le 28 juin 1944 Alfred Balachowski pastorien chef d'un réseau de résistants déporté à Buquinval l'anthropologue et entomologiste Vacher de la Pouche considéré par les aliments comme le père de l'arianisme pour ses théories racistes a décrit du département certains coléoptères comme la sous-espèce certainus de ce carabe pyrénéen conservé au muséum de Paris 53 naturalistes ont participé aux trois guerres dont 35 en 14-18 7 furent faits prisonniers 13 ont été des résistants on compte deux déportés 13 ont pu leur destin brisé dont les circonstances sont relatées ici le botaniste Gossin avec ses co-détenus on peut aussi grâce à un index thématique quantifier les divers domaines scientifiques explorés dans le département 80 pour les sciens de la terre au sens large 16 parasitologues 199 entomologistes on compte aussi 11 carcinologues 35 pour le milieu marin 34 pour les mollusques 44 cryptogamistes pour les algues mousse viquens champignons une dizaine d'entre eux ayant consacré leur recherche dans deux ou trois de ces disciplines 119 floristes géobotanistes phytosociologues s'ajoutent aux cryptogamistes soit au total 163 botanistes une quarantaine de zoologistes s'est intéressée aux vertébrés le rôle de deux mécènes et des donnes de naturalistes de leurs vivants ou de parents de naturalistes après leur décès ils sont relatés un don du prince Roland Bonaparte à la carte du Thier a permis à celui-ci d'armer le Roland navire océanographique à voile et à moteur l'université Claude Bernard de Lyon conserve les parts de son herbier rangées dans 7 920 boîtes celui de Rouy qu'il achète en 1909 il compte 107 espèces recueillies dans 47 localités des Pérénées-Orientales deux collections des exicatas plantes d'Espagne du frère Sénet auxquelles il a souscrit comprennent de nombreux échantillons de la Cerdagne française des figures des spécimens collectés par Coné Pond Oliver par exemple Winterberg a légué sa villa au laboratoire Rago un prix ainsi qu'une fondation porte son nom Bogorat a fait don de la sienne avec son domaine viticole de 13 hectares à cette même institution voici maintenant quelques types de documents utilisés des extraits de registres de l'état civil tels ceux de De Perret ou de la case du Thier figurant dans la base de la Légion d'honneur du dossier de la case du Thier il compte 23 pièces mais ce n'est pas toujours le cas on trouve dans ce dernier les étapes de ses promotions dans la Légion d'honneur et la lettre de Pruvaux au recteur des universités à propos de l'hommage à rendre à la case du Thier lors de ses obsèques à Vagnos sollicitant une participation de la faculté des sciences de Paris à cette cérémonie funéraire mais aussi notamment les grades universitaires successifs les décorations les divers titres et l'état des services avec la date des arrêtés ce carnet que Gobernère Boris de Niaux présentait une fois par an au maire de Prades établit à l'âge de 47 ans le 29 décembre 1977 permet d'estimer qu'il est né vers 1830 en l'absence de toute autre précision trouvée des ouvrages contenant peu d'informations au plan local car axés sur les dimensions nationales ou internationales des naturalistes biographiés ont n'air moins servi ainsi que des titres plus ciblés et mieux renseignés comme celui à propos des botanistes pyrénéens ou quelques notices insérées dans des publications catalanes le plus souvent ces notices sont très courtes comme dans ce numéro spécial sur les botanistes de la flore de France pour les naturalistes locaux on dispose de très rares monographies comme celle à propos de compagnos ou de bouchard les notices nécrologiques bien que très courtes et s'attachant le plus souvent à rappeler les mérites et brièvement les travaux de ces naturalistes ont été utilisées les publications scientifiques constituent la source essentielle et directe sur laquelle est basée la présentation dans chaque notice des recherches travaux et découvertes du naturaliste concerné ce nombre total de publications 12 380 dont le décompte se poursuit démontre quelle est l'entrée l'attrait exercée par le département pour les naturalistes de toutes ces disciplines divers articles scientifiques ont été analysés dans des revues institutionnelles comme les archives de zoologie expérimentale et générale arrêtées en 1981 vie et milieu qui perdurent et ces anciens suppléments ainsi que de nombreux articles et informations insérées dans diverses revues régionales en premier lieu la société agricole scientifique et littéraire des Pyrénées orientales à laquelle ont collaboré 62 naturalistes biographiés mais aussi 92 dans celle de Lyon Bordeaux Toulouse Montpellier pour des articles concernant en totalité ou pour partie les Pyrénées orientales on dispose de quelques journaux de voyage qui permettent d'éclairer par exemple certaines rencontres occasionnelles de connaître les itinéraires parcourus de savoir comment s'établissaient les réseaux Ce sont autant de contacts qui méritaient d'être réunis dans un index des réseaux établis ce qui n'a pas été possible par manque de place dans ce copieux volume comment y avons-nous remédié Nous avons marqué d'un astérisque tout nombre de naturalistes cités dans une notice indiquant ainsi qu'il a été biographié à gauche la douzaine de botanistes ayant procuré des plantes à Arène à droite des compagnons d'herborisation de colis mais aussi pour des compagnons de chasse entomologique de prospection géologique des échanges de publications d'échantillons d'informations etc. facilitant ainsi une consultation interactive un fonctionnement en réseau l'abbé Soulier l'anticlérical notoire luisé et l'abbé Coste trois botanistes qui cependant s'entendaient parfaitement le premier collecte le deuxième prépare les échantillons pour l'herbier et le troisième publie à propos des saxifrages voyez une des préparations sur fond blanc de luisé pour une espèce de saxifrage décrite du Pichemal l'autre du Caligou des correspondances des correspondances souvent inédites ont été utilisées comme celles entre Barrera et la Pérouse ou Chata avressée à ce même la Pérouse De tels échanges permettent de comprendre les méthodes de travail utilisées Frémy répond à Coni à propos de l'un de ses envois numérotés d'algues prédéterminés ou pas pour examen Frémy reprenant chaque numéro confirme ou infirme et rectifie la détermination de Coni avec parfois un commentaire en remerciement le déterminateur pouvait assez souvent garder un double pour son herbier des relevés de Coni concernant le Caligou ont servi ainsi que des catalogues manuscrits souvent inédits avec l'étiquetage de son herbier qui compte 185 planches pour les Pyrénées orientales les fiches itinéraires de Le Brun constituent l'essentiel que son travail floristique cet ensemble réuni par Baudière sous le nom de Micellanais Brunni et conservé à bannière de Bigorre il témoigne avec le croquis de Bouchard de l'un des aspects de l'échange de l'information naturaliste à cette époque cette lettre de Feldman à Coni montre que celui-ci envoyait des algues de Bagnoules à celui-là à l'orangé utile pour sa thèse sur la côte de l'Albert nous allons maintenant évoquer les collections et leurs intérêts l'histoire de la réalisation et les circonstances du dépôt des collections est relatée on y trouve les types c'est-à-dire les échantillons sur lesquels le naturaliste s'est appuyé pour décrire une espèce sans des entomologistes biographiés ont déposé leurs collections dans une institution 97 botanistes ont déposé leurs herbiers alors que certains ont disparu celui de Coderre a été vendu celui de Gauthier est parti à l'étranger d'autres sont perdus ou ont été détruits sous les bombardements on peut y suivre le parcours des spécimens un échantillon collecté et préparé par Oliver en haut à droite récupéré par Louis est parti dans celui de Roland Bonaparte quand celui-ci a acheté l'herbienne de celui-là leur gisement est mentionné dans l'extrématique en regard du nom du dépositaire la collection entomologique de Pierre Joffre renfermant essentiellement dans 250 boîtes des coléoptères des Pyrénées-Orientales a été vendue par l'eau en 2012 les étiquettes plus ou moins renseignées sont une source d'informations on peut y suivre le trajet des échantillons notamment au sein des sociétés d'échange de plantes connaître le nom du récolteur du déterminateur du détenteur de la plante vervier les dons les dates la nature et les lieux précis de prospection la rareté les étiquettes des collections entomologiques très petites n'offrent pas ce type d'informations elles servent de support au maximum pour le nom de l'espèce le lieu et la date de capture néanmoins on peut parfois se référer à des carnets de chasse cette note annexée à la planche de l'épervière dédiée à Guy permet de suivre toute l'histoire et le processus nomenclatural ayant abouti à sa désignation et description sur des échantillons provenant de superbocaire tout ceci en nourrit les notices ce sont aussi des collections géologiques comme celle de guitare déposée à Totavel ou paléontologique les fossiles des périodes orientales sont essentiellement conservés dans les collections de l'université de Claude Bernard de Lyon et dans les muséums de Paris et de Perpignan les relations et conditions d'herborisation et de chasse entomologique sont relatées surtout pour les premières périodes aspects qui sont occultés dans les inventaires le matériel transporté est souvent encombrant rame de papier couverture nourriture matériel entomologique pouvant aussi être lourd tel ce cartable faisant office de presse d'utiliser un botanique parfois unicaire voici l'accoutrement de l'abbé Alexandre Marquand d'Emery herborisant en Andorre en juillet 1894 d'après le journal de voyage de même temps on sait que Chattard se déplaçait pour herboriser je cite sur un petit cheval porteur de sacoches fort larges où il logeait ses provisions et ses paquets de plantes mises grosso modo dans du papier Janelle par exemple ne partait pas autrement pour prospecter les grottes des Pyrénées en 1890 les chercheurs du laboratoire Rago disposaient d'une douzaine de cellules mitoyennes pour travailler ainsi équipées ce trombinoscope partiel juste pour illustrer pourquoi autant de naturalistes sont venus en Roussillon et surtout brièvement expliquer pourquoi ils prospèrent une très grande variété de richesses naturelles elle résulte de la conjonction de plusieurs caractères d'abord par construction et orientation géographique des Pyrénées orientales un amphithéâtre montagneux ouvert vers l'est sur la Méditerranée favorisant la pénétration des influences méditerranéennes vers l'intérieur des terres par les trois vallées des fleuves côtiers une plaine littorale avec des lagunes deux types de côtes sablonneuses et rocheuses mais aussi deux bassins intramontagneux la Cerdagne et le Cap-Cyr des lacs d'altitude un massif en trou de navires avec trois versants le Canegou le département s'étire de la profondeur des canyons sous-marins après le 3 000 mètres d'altitude étagement facteur de grandes richesses et diversité biologique les précipitations annuelles vont de 500-600 à 1300 millimètres augmentant avec l'altitude alors que la température moyenne décroît ainsi que la période de sécheresse estivale qui finit par disparaître le département est doté d'un chevelu hydrographique important et précieux en climat à dominante méditerranéenne abritant dans des fonds de ravins humides même en période estivale des espèces inattendues telles des isouettes dans ceux de la région de Bagnos il est également caractérisé par une grande diversité des formations géologiques traduites par ce patchwork de couleurs enfin les pyrénées orientales sont sous l'influence de trois des zones biographiques retenues pour le territoire national la partie occidentale de la zone méditerranéenne en jaune la zone alpine en marron au niveau de l'extrémité orientale des pyrénées et par une infime partie en mauve de la frange orientoméridionale de la zone atlantique en capsyre notamment dans la vallée supérieure du Galbe le département est pionnier en la matière on peut suivre dans ce dictionnaire les difficultés de réalisation et l'évolution des connaissances en cartographie des milieux d'abord les cartes à petite échelle Candole en 1815 dans sa carte botanique de la France divise le territoire en cinq régions on y distingue nettement pour ce qui nous concerne la région des plantes montagnardes en bleu et celle des plantes méditerranéennes en rouge carmel en 1841 est présentée à l'académie des sciences la première carte géologique générale de la France au 1 500 millième de Dufrénois et de Beaumont son but représenté par des couleurs conventionnelles et des signes la distribution et la disposition relative des grandes masses minérales Flau s'en inspirera pour sa carte botanique et forestière de la France et représentera ainsi la distribution des groupements végétaux nous allons le voir une des six feuilles de la carte de Dufrénois est axée sur la chaîne des Pyrénées elle est dressée après 13 années d'exploration à pied de la France un des chapitres de la relation de ce périple est consacré aux Pyrénées c'est Charles Flau qui publie en 1897 la première carte de la végétation de la France consacrée aux Pyrénées orientales et zones périphériques c'est la feuille dite de Perpignan largement largement améliorée par Bossel la première édition est datée de 1948 la seconde de 1972 elle est ici centrée sur l'étagement de la végétation du canigou se prolongeant vers le massif de la Carançat le canigou est pris comme exemple de ce point de vue dans divers traités de biophographie et encyclopédie c'est au service de la carte de la végétation créée par Bossel en Toulouse en 1947 qu'est élaborée l'année suivante cette feuille de Perpignan quelques aspects concernant la géologie deux figures de l'école de géologie de Montpellier et les travaux de l'école de Toulouse avec la carte du canigou et de l'albert par Roussel C'est la première carte géologique moderne du canigou Carançat publiée par Gérard Dittard en hors-texte de sa thèse en 1965 Elle a servi de base pour la réédition de la feuille de Prades en 1968 dans un 50 millième Elle montre la structure du cœur du massif du canigou Nombreux sont les travaux sur la géologie des Pyrénées orientales publiées par les naturalistes biographiques dont nous ne pouvons qu'énumérer les divers aspects la tectonique et la stratigraphie pyrénéenne le métamorphisme les diverses périodes géologiques les séismes l'hydrogéologie la minéralogie et la pétrographie l'agrogéologie etc. Juste un aperçu quant à la paléontologie Barère possédait une collection de fossiles du Roussillon et de la Catalogne Il en avait établi le catalogue que d'Argentville essaie de se procurer après le décès de Barère En 1746 il publie un ouvrage précurseur qui s'appuie sur l'étude des fossiles de sa collection pour Barère les pierres figurées sont bien des restes d'espèces disparues Il se situe ainsi parmi les premiers partisans à l'image des conceptions de Fontenelle de 1722 qui voyaient dans les couches de coquilles fossiles non des reliques du déluge public mais je le cite des espèces d'histoires décrites de la main même de la nature permettant de retracer l'histoire de la planète La bioérosion dans des lits du bassin pliocène de l'Ossillon a dégagé un modèle de faciès replétant les conditions paléo-environnementales basées sur les traces fossiles Néphia est un site de référence pour le pliocène marin Autre référence pour le pliocène continental européen le stratotype du russinien c'est l'affleurement type ou étalon qui permet de définir cet étage géologique grâce aux travaux de Depéré et d'Onesan la tortue géante de Perpignan découverte par D'Onesan décrite par Depéré et les autres pièces sont déposées au Muséum de Paris Voici le musée paléontologique particulier de D'Onesan avec une cinquantaine d'espèces différentes qui se plaisaient à faire visiter C'est en Roussillon que le pliocène a été le mieux étudié avec les travaux de Depéré sur les vertébrés et ceux de Fontane sur les invertébrés 95 fossiles sont décrits des Pyrénées orientales pour la période considérée dans ce volume par les paléontologiques biographiées Quelques aspects concernant les prospections botaniques Dans cet ouvrage de Gouane figurent 81 espèces pour les Pyrénées orientales dont un grand nombre décrites d'ici avec des dédicaces de la reconnaissance comme les régions bourgatives décrites de la valideine et dédiées aux médecins bourgades de Mont-Louis où l'angélica Razulie offerte à Razul avait la dédicace affichée les années 1767 et 1768 sont celles au cours desquelles le Bois est allé chercher en compagnie des deux botanistes catalans des plantes dans les Pyrénées pour les installer dans le jardin naissant de Perpignan Barrera avec son herbier avait rédigé une topographie botanique des Pyrénées orientales considérée comme perdue et ayant retrouvé le bouillon de sa préface nous savons qu'il était un adepte des conceptions des lignées et qu'il avait suivi sa nom en glature la ligulaire de Sibérie est une des plantes à histoire avec sa découverte en cap-cir sa disparition supposée et sa redécouverte présente dans le fictionnaire elle fait partie des trentes localisées dans les Pyrénées orientales figurant dans cet ouvrage l'histoire abrégée des plantes des Pyrénées contient 1600 mentions pour les Pyrénées orientales Chattard fut un grand pourvoyeur de plantes inédites pour la Pérouse comme cet saxifrage qui lui procure du canigou celui-ci ne le remercie à guère pour ses découvertes d'où la déconvenue qui s'en est suivie puis la cessation des relations épistolaires Chattard se tournant alors comme Coderre vers Candoille ses péripéties sont relatées les botanistes les botanistes costes nés en 1858 au milieu et souliés plus jeunes de 10 ans sous tannes retroussées au sommet du canigou le guide pourrait être Michel Mou né vers 1837 ce dernier excellent pourvoyeur des plantes a été un fin connaisseur en entomologie avec son actif la collecte de plusieurs insectes inédits des oppositions des controverses sont aussi relatées comme celle qui s'est développée entre Ponce et Gandogé à propos de cette collection de planches derniers dévolues au genre rosas sont relatées deux fascicules sur les seins réalisés ont été publiés à une certaine patrie du docteur Ponce père du poète Joseph Sébastien Ponce la richesse floristique locale peut se mesurer au nombre de plantes citées des Pyrénées orientales dans les grandes flores de France surtout au XIXe siècle celle de Grenier Gaudreau en totalise 766 elle témoigne de la considération accordée au plan national à la flore locale nord-catalane celle de Rouy a pris 20 ans on y relève 1335 espèces pour 291 localités du département 4 espèces remarquables insérées dans ce montage sont extraites de cette flore en 1931 est prise la résolution de Bagnos qui propose les grandes lignes directrices de la phytosociologie suivent des 1935 de ce point de vue deux thèses de Suspugas dans lesquelles il décrit 10 associations végétales en Val-Espier en 1948 Brom Blanquet dans la végétation alpine des Pyrénées orientales décrit et analyse une quarantaine d'associations végétales dont 17 spécifiquement pyrénéennes en 1971 débute la série des colloques phytosociologiques dirigés par Géou qui d'une année à l'autre accueillent une vingtaine de communications sur le département ces huit espèces toutes décrites des Pyrénées orientales illustrent la richesse saflore qui compte près de 3400 espèces et sous-espèces 117 espèces nouvelles pour la science sont recensées dans ce volume de Candol décrit en 1815 ces deux plantes le sénuson le cofil du cambre d'Az et le népète à grandes feuilles de la diagone envoyé par Coderre 4 des espèces ayant en France leur unique station dans les Pyrénées orientales est l'Alice des Pyrénées qui n'est connue dans le monde que de la réserve naturelle de Noël Coni a initié les prospections biologiques dans le département au début du XXe siècle et réuni dans son catalogue inédit des cryptogammes cellulaires le résultat de ces prospections locales étant réalisés entre 1889 et 1980 et 1939 soit 253 mousses et 30 hépatiques à gauche une des mousses décrites des Pyrénées orientales par Montaigne lors de son séjour de 15 mois en garnison à Perpignan en 1829 1830 l'autre l'autre l'a été par le suédois Bridell qui a visité le département en 1803 la flore briophytique compte actuellement 847 espèces connues dans les Pyrénées orientales 87 d'entre elles leur sont propres et nouvelles pour les pays catalans le département est considéré comme ayant une importance capitale au plan national en concentrant une richesse exceptionnelle en briophytes dont un grand nombre est menacé en France et en Europe Parmela Duboski dédiée à Dubosk alors directeur du laboratoire Aragot est une des espèces décrites par des abeilles qui a inventorié 70 espèces de lignes pour la région de Bayous une collection de 65 échantillons récoltés par ce botaniste à la Massane et conservés à Bayous au mas de la serre dont celui-ci la flore lichenique des Pyrénées orientales compte 1433 lichens un peu plus d'une centaine présente un caractère patrimonial remarquable une trentaine au niveau international 70 environ au plan national 22 des 24 espèces d'algues décrites de la mer de Bayous endémiques de cette mer elle débute très tôt en Roussillon cette communication de 1720 de Barère de l'Académie des sciences est remarquable dans la mesure où à cette époque les connaissances sur les invertébrés demeurent fragmentaires elle fait de Barère un des tout premiers naturalistes à s'être intéressé aux insectes en France notamment par le biais d'une description rigoureuse de la métamorphose phénomène qui n'a commencé à être étudié qu'en 1700 nous verrons plus loin qu'il a été un précurseur en biologie marine l'ouvrage consacré par Barère en 1745 à l'ornithologie a fait l'objet à l'époque d'un commentaire comparatif élogieux entre sa méthode de classification et celle de l'inné Barère classant les oiseaux en fonction de la structure de leur patte et de leur bec figurent dans le dictionnaire 84 mollusques décrits ceux-ci dédicacés à des naturalistes ou des sites locaux les mollusques marins de Roussillon fruit de 5 années de prospection est connu sous le cycle BDD des initiales des 3 hauteurs Buccois est le fournisseur catalane et l'unique représentant en Europe de cette famille le scorpion aveuble a été décrit le conard par Simon Denis a trouvé 88 espèces d'araignées dont il a été décrit cette espèce éponyme 45 espèces d'aradmida décrites du département figurent dans le dictionnaire au total ce sont 408 espèces d'insectes nouvelles pour la science qui sont nommément signalées sans prétendre être exhaustives vous trouverez et assez souvent dans le dictionnaire les raisons d'une déficace de l'habitier de la reconnaissance en hommage en remerciement à gauche le colléoptère décrit les environs de Mossel dédiés aux russes Yablokov il a séjourné au laboratoire Rago prospecté l'albert et a étudié la faune relicte Lamassane de 1952 à 1954 établissant une comparaison entre ce site la sainte bombe et la forêt de Fontainebleau c'est un des nombres naturalistes étrangers à la France venus dans le département qui est inventaire colléoptioniste allemand à prospecter diversites du département en 1849 où il découvre quelques espèces nouvelles pour la science dont ses deux staphilins à la preste tronqués en 2006 en a recensé 1095 espèces dans les Pyrénées orientales réparties dans 248 genres Pierron trouve à Sourgnat en 1964 un exemplaire de ce papillon non signalé alors en France et le transmet pour détermination à Linné de la Vontière qui avec Barrault va alors à Sourgnat où il en capture 35 ce qui élimine la possibilité d'une prise accidentelle par Pierron en établissant ainsi la présence de ces épidoptères sur le sol national présence contrôlée en 2011 celui-ci décrit de Barcelone par Duponchel en 1832 n'existe qu'en Afrique du Nord et pour l'Europe seulement dans la péninsule des Guérites et dans le sud de la France où on le trouve uniquement dans de très nombreuses localités des Pyrénées orientales et parfois dans l'Ordre 23 espèces de papillons hétérosaires sont connues uniquement des Pyrénées orientales pour le territoire national ce sont à 80% des papillons nocturnes ou crépusculaires le bilan permettant d'estimer le nombre d'espèces de papillons dans le département reste à établir en prenant en compte uniquement 8 familles et dans 4 réserves naturelles on compte 1658 espèces différentes Chalande a initié l'étude des Myriapodes dans les Pyrénées orientales alors totalement délaissées en France probablement son calé de 6 ans commence à étudier les mille pattes vers 1887 et publie dès 1889 il va dès lors en décrire plusieurs et a endressé une liste de 82 espèces de la côte roussillonnaise du canigou et du carlit il est considéré comme le créateur en France de la myriade d'opologie 33 myriapodes sont signalées comme décrit les départements dans ce volume une intéressante découverte due à l'espace en 1920 relatée dans le dictionnaire un briozoère du Matel-Larepens associé à une étonge qui bat un record d'altitude dans un lac du carlit Neufler initie à partir de 1961 l'étude de la faune herpétologique dans les Pyrénées orientales et attire l'attention sur les causes de la disparition de cette faune 40 espèces y sont présentes 24 reptiles et 16 batraciens des vertébrés endéliques des Pyrénées le décement le procte et la grenouille du canigou des disparitions aussi telles celles de la tortue d'Hermann présente dans la région de Bagnaus jusque vers 1960 c'est à Perpignan qu'a été élaboré le concept d'écologie parasitaire et s'est développé ce qui a été appelé l'école Montpellierau perpignanaise ou l'école Eusecombe de parasitologie 69 parasites ont été décrits le domaine marin est largement traité dans ce volume le créateur du laboratoire Rago Lacaz-Buthier et 4 des directeurs suivants parmi les 93 naturalistes biographiés qui ont œuvré au sein de cette institution préparer leurs thèses effectuer des stages et rechercher en réalité l'étude du milieu marin local a débuté avec Barère qui décrit énorme nuxtunea marina pomme de pain marine une acidite lors d'une communication à l'Académie des sciences en 1720 provenant de Bagnaus elle est pourvue d'une tunique très épaisse et bosselée les deux siphons buccal et cloacal sont nettement représentés et légendés ainsi que l'anse digestive ce ne sera qu'à la suite des travaux de Savigny sur les acidites que la marque crée en 1816 la classe des tunicas ce sont des animaux marins solitaires ou coloniaux leur corps est généralement entouré par un esprit revêtement la tunique parmi les 16 espèces décrites voici un cas de fluctuation taxonomique concernant une variété élevée par la suite au rang d'espèces dédiée au site de prélèvement la mer de Canet 21 éponges et 6 nudibranches gastéropodes marins sans coquilles étaient inédits entre 1962 et 1966 419 espèces d'anélides tubicoles car enfermées dans un tube calcaire avec une couronne branchiale en deux lobes colorées sont inventoriées sur les 600 alors connues en Méditerranée soit les 7 dixièmes 13 sont décrites les mystacocardidas ordre des crustacés nouveau pour l'ancien monde alors connu seulement des côtes américaines a été découvert sur celle de Seth et du Roussillon en 1951 198 espèces de crustacés sont nommément signalées comme ayant été décrites des Pyrénées orientales la technique et la recherche de la riche fondune interstitielle des sables est largement abordée ce rare crustacé aquatique d'eau douce pour la France prédateur d'amphibiens le triops cancriformis fossile vivant peut être observé dans une mare d'eau poule aujourd'hui protégée par un tout récent arrêté de création d'une zone de protection de biotope du 6 octobre 2007 le département compte aussi une grande diversité d'écosystèmes comme le trottoir littoral édifié par une algue calcaire le lithophilum lichinoides là se juxtapose des éléments d'origine marine et terrestre de cette zone où Bogise et Delamare de Bouteville ont inventorié en 1951 une centaine d'espèces a été décrit ce crustacé l'isopode méditerranéenne c'est aussi le domaine d'une curieuse araignée dédiée en 1909 par vache à Rakomiza son découvreur en ce lieu en 1908 elle y tisse un habitable étanche où sont pondus les oeufs les étagements de la flore terrestre et de la flore et faune marine s'ajoutent à celui classique des versants du canigou Feynman y a répertorié 503 espèces d'algues dans sa thèse sur les falaises une endémique de la côte rocheuse de Catalane l'Arméria du Roussillon les prairies de Posidonie de la côte rocheuse constituent un site de Natura 2000 marins érigé par l'Europe en zone spéciale de conservation en 2016 il s'étend sur 4 415 hectares c'est un écosystème en multiples fonctions dont son rôle de frayère et de nursery pour de nombreuses espèces le coralligène est constitué par l'agrégation d'algues calcaires encroutantes et d'animaux constructeurs à squelettes calcaires c'est une biocénose creusée de galeries support d'une grande université biologique 544 espèces d'invertébrés qui ont été répertoriées en 1966 dans la mer de Baynousse par Lucien Globier l'histoire de ces canyons de leur découverte de leur origine de leur prospection et de leur biodiversité est comptée dans le dictionnaire en 1964 Daniel Reiss répertorie dans deux d'entre eux 124 espèces réparties dans 12 embranchements sur la partie terrestre existe des vallées et des sites prestigieux le calcaire est un facteur de biodiversité floristique et faunistique le site de la tour de Totabel est une station remarquable de ce point de vue comme le sont ceux des gorges de galamuses abritant le rare cyclamen des baléards et du cirque de Casse-de-Paine trois lieux parcourus de tout temps par les naturalistes venus de tous les horizons autre site de prestigieux la réserve naturelle de la Vallée d'Aigne avec sa flore et son entomophone dont les bourdons avec 23 espèces ce qui en fait le site le plus riche de tout l'Ouest paléarctique pour ses intègres soit l'Europe l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient non moins riche mais plus discrète la vallée du Galbe et le site voisin des Camporeilles ont fait l'objet en 2011 de dossiers scientifiques préalables à leur classement en réserve naturelle et ministérielle non obtenu à ce jour on y recense à cette occasion 1242 espèces de plantes et 393 espèces d'animaux soit un total de 1645 espèces 332 taxons patrimoniaux pour la flore les 139 taxons pour la flore y sont répertoriés ainsi que 32 habitats patrimoniaux dont 16 référencés dans les stratégies de création d'air protégé 3 de ces 4 espèces sont protégées au plan national la spirule pyrénée est une endémique de la chaîne la podzine caractéristique de cette vallée a particulièrement été étudiée par Blanc Manquay en 1948 la réserve naturelle et ministérielle de la forêt de la Massin abrite sur à peine 336 hectares 6237 espèces répertoriées en 2009 dont 1667 coléoptères la réserve marine de Bagnou-Server sur 650 hectares en compte au moins 7000 c'est dire le rôle important de veille de recensement et donc d'enrichissement spécifique des catalogues floristiques et faunistiques que jouent ces espaces protégés dans les Pyrénées orientales l'exploration la recherche et même les découvertes d'espèces ne s'arrêtent pas avec ce dictionnaire 8 très récentes nouveautés parmi d'autres un gastéropode aquatique une fourmi un myriapode Saint-Nicain décrit entre 2011 et 2016 des bustes des timbres des médailles des jardins botaniques des salles des rues parfois un arbre honorent de nombreux biographiers sans compter les divers prix et décorations attribuées 170 dédicaces toponymiques pour 27 sites différents des Pyrénées orientales et surtout 429 dédicaces patronymiques nous en avons vu quelques-unes pour 181 noms de naturalistes ayant prospecté le département sont signalés des revues scientifiques portent leur nom on pourrait ajouter Romanketia Gosenia en s'en tenant uniquement à celles nommément citées dans ce dictionnaire on dénombre 891 espèces nouvelles pour la science et des recoupements sans dénomination pour par exemple 54 fossiles 33 fossiles staphilaires 22 mollusques c'est donc plus d'un millier au moins d'animaux de plantes et de fossiles nouveaux pour la science à mettre au compte de cette série de naturalistes biographiés et ceci sans prétendre à l'exhaustivité pour assurer la conservation de ce patrimoine des réserves naturelles ont été créées 6 des 11 réserves naturelles nord-catalanes ont une superficie supérieure à 1000 hectares l'ensemble elles couvrent 16 844 hectares leur création effective à bris 25 ans de 1973 à 1998 un grand site de France le canigou 194 ce nièvre 10 icos 19 sites de la natura 2000 un parc régional dans les hauts cantons et dernier des sites protégés le parc naturel marais du golfe du Lyon en 2001 2011 donc au total des espèces nouvelles pour la science l'Europe la France la Méditerranée les Pyrénées des endémiques des raretés protégées au plan européen national régional parfois mondial des localisations pour la France uniquement dans les Pyrénées orientales certaines en limite d'air méridional ou septembrional de riches et nombreux écosystèmes c'est dire que le département a une large responsabilité de conservation de ce point de vue bien assumé au moins au regard du nombre et de la diversité des espaces protégés je vous remercie applaudissements 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 applaudissements